... Salutations à tous et à toutes. Nous avons le grand plaisir de recevoir Mathurin Ovono-Ebé, docteur en littérature hispano-africaine et hispanique. Et vous professez, docteur, à l'université Omar Bongo du Gabon. Vous êtes à Rabat, à l'Académie du Royaume du Maroc, à l'occasion du colloque sur l'oralité. Vous êtes même un parrain de la chaire des littératures et des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc, puisque vous avez été parmi ceux qui ont adoubé le principe. Ce que vous enseignez a un rapport avec, bien entendu, l'Afrique, voire les Afriques. Que pouvez-nous dire de cette littérature que vous enseignez ? À quels auteurs principaux pouvez-vous articuler votre enseignement ? Bien, merci, M. Ébaudet. Merci à l'Académie du Royaume du Maroc. Et surtout, grand merci au secrétaire perpétuel, qui nous a ouvert ses horizons, notamment depuis 2015 avec l'Afrique comme horizon de pensée. Oui, j'enseigne la littérature espagnole et la littérature hispano-guinéenne. Mais je dois avouer qu'au départ, j'ai été concentré sur la littérature espagnole. Mais depuis une dizaine d'années déjà, je m'intéresse à la littérature hispano-guinéenne et particulièrement au Mvot, d'autant plus que la littérature équato-guinéenne qui commence à percer, à s'affrayer un chemin au sein de la littérature africaine, puisqu'elle n'était pas connue du tout. Mais on commence à connaître la littérature espagnole avec des colloques qui s'organisent autour. Seulement, lorsqu'on parle de littérature hispano-guinéenne, on ne s'intéresse pas au Mvot. Alors que le Mvot fait irruption dans la littérature hispano-guinéenne depuis 1995, notamment avec les traductions des récits d'un grand maître de Mvot. À comment on va ? L'auteur, c'est Eyimandong. Ah, d'accord. Maintenant, l'un des récits qui ont déjà été traduits, il y en a produit plusieurs, l'un des récits qui ont été traduits en espagnol, c'est « Acomamba ante el tribunal de Dios ». Voilà. Et que j'ai eu le plaisir de traduire en français sous le titre « Acomamba devant le tribunal de Dieu » « Deux points, l'aventure de Eyegé Obam ». Alors, il est devant le tribunal de Dieu. On suppose donc que cette personne est morte ? Non, justement. Ah, racontez-nous. Justement, « Acomamba se retrouve devant le tribunal de Dieu » en tant qu'être vivant. Alors, il reçoit une convocation de Dieu pour aller, pour assister à un tribunal parce que son frère, son cousin, mort, lui avait porté plainte auprès de Dieu. D'accord. Alors, étant entendu qu'Acomamba est immortel, il était difficile d'organiser un tribunal sans sa présence parce qu'on ne peut être chez Dieu lorsqu'on est humain que lorsqu'on est mort. Or, Acomamba est immortel. Alors donc, Dieu va envoyer un ange le saisir, procéder à son arrestation. L'auditionner. Et pour l'auditionner chez lui. Donc, Acomamba partira du monde des vivants pour aller à un tribunal chez Dieu. Alors, cette comparution, elle est fondée sur le motif qu'Acomamba a commis, peut-être un acte qui est justiciable devant Dieu. Oui. Quel est-il, cet acte ? Acomamba a tué son frère Andomela. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les deux sont cousins germains. Maintenant, cousins germains, c'est lorsqu'on veut parler français. Sinon, les deux sont frères. La mère d'Acomamba et la mère d'Andomela sont des soeurs. Alors, l'une est allée en mariage dans un village, chez les mortels. L'autre est allée en mariage à Engong, chez les mortels. Chez les immortels. D'accord. Maintenant, les deux étaient deux hommes puissants. Seulement, Andomela a invité à Engong, à Komi Lempère, d'aller aux toilettes et ne pas faire usage du papier toilette et avait utilisé le genou d'un frère d'Acomamba, donc Medan Boru, comme son papier toilette. Et ça a attiré le courroux de Medan et finalement, il y a eu une bagarre, un combat au cours duquel, finalement, Medan a trouvé la main. Medan tue Andomela. D'accord. Mais étant entendu qu'Andomela est le frère d'Acomamba, Acomamba a dit à Medan, tu ne vas pas déclarer que tu es l'auteur de ce crime. Andomela était mon frère, je vais endosser cela. C'est moi qui vais déclarer que j'ai tué Andomela. Voilà. Donc, Andomela disparaît et non content de mourir, il arrive chez Dieu, il porte plainte pour que Dieu convoque Acomamba pour qu'on paraît et finalement, au bout de la comparution, Dieu décidera que, en fait, le coupable, c'est finalement Andomela qui s'est plaint. et que Acomamba n'était coupable de rien. Et la leçon attirée de cela, c'est Dieu lui-même qui la donne par rapport à la mort, par rapport à cette propension de l'humain, de l'Africain, à dire, si tel est mort, c'est parce que c'est tel qui l'a tué. Et Dieu dit à Andomela, il ne faut plus jamais dire cela. Il ne faut plus jamais dire que tu es mort, c'est Acomamba qui t'a tué. C'est moi qui tue. Et j'utilise soit la main de quelqu'un d'autre pour faire cela, soit la sorcellerie pour faire cela, soit... Voilà. C'est des subterfuges que j'utilise pour vous ramener à moi. Donc l'expression, vous voulez dire que l'expression quand quelqu'un décède, qui consiste à dire il a été rappelé à Dieu, elle est ici consacrée à travers cette allégorie sur Acomamba, justiciable devant Dieu. Justement, cette expression est consacrée. Et c'est ça, effectivement, c'est ce que Dieu rappelle. Maintenant, par rapport à ma communication d'hier, lorsque nous arrivons au 1, à l'unicité, c'est la leçon que nous tirons de tous les récits d'Umbet. Je rappelle que cette communication, vous disiez, vous préveniez que dans la philosophie d'Umbet, 1 et 1 et 1 et 1 ne font jamais l'addition classique à laquelle nous sommes habitués, que 1 et 1 et 1 se résument toujours à une opération qui donne 1. Et c'est ça, la philosophie d'Umbet. Et c'est même l'axiome, en fait, d'Umbet qui consiste à calculer selon une propérité qui lui est propre. En effet. En effet. Donc, la moralité est que le fameux combat entre les immortels et les mortels, le visible et l'invisible, se résument en cela. C'est-à-dire que l'immortel voudrait amener le mortel à comprendre qu'il n'est rien d'autre qu'un mortel. Et que finalement, s'il arrive à apercer ce mystère, il deviendrait immortel. Or, le mortel a toujours ce défaut de se comporter en mortel. et difficilement, il atteindra l'immortalité. Voilà, en gros, la philosophie d'Umbet. Et l'Umbet, certains le disent, est aussi un art total. En quoi est-il cet art total qui convoque à la fois le son, qui convoque le geste, qui convoque, évidemment, l'invisible, je suppose. Comment est-ce qu'on peut convoquer l'invisible ? Par le songe, par le rêve ? Le songe, beaucoup plus, parce que lorsqu'on parle de révélation, lorsqu'on parle de révélation, toute révélation se fait en songe. Mais c'est nous, c'est l'humain, ou du moins c'est l'euphan qui ne fait pas la différence entre songe et rêve, qui parle de Bileh ou Biyoyim. Or, il y a une différence entre un rêve, on va dire, normale et un songe. Très bien, c'est sur cette différence que nous allons provisoirement interrompre notre conversation, puisqu'il s'agit ici de l'immortalité et que celle-ci n'a pas de fin. Merci. Merci, M. Boney. M. Boney. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada